Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous avons vu hier qu'il existe un lien entre la justice de Dieu et le pardon. Nous avons entendu comment Abraham, par son amitié avec Dieu, a connaissance du lien intime entre l'exercice de la justice divine et la naissance de l'espérance dans le cœur de l'homme. C'est parce que Dieu est juste, c'est parce que Dieu est juge, que l'homme peut espérer son pardon. Et donc de la même manière qu'il ne faut pas associer systématiquement la justice divine à la condamnation, il ne faut pas associer la miséricorde à la consolation et à la rémission des péchés. L'esprit a été envoyé pour le pardon des péchés, mais l'évangile de Saint-Jean nous dit L'esprit nous convainc de pécher, il est celui qui nous expose à la condamnation. L'évangile nous dit Cela peut nous sembler contre-intuitif parce que l'esprit est le paraclet, c'est-à-dire le défenseur. Et nous retenons donc l'idée que le défenseur est celui qui nous protège de l'accusation. Mais voyons bien de quel défenseur il s'agit. Le Seigneur le dit, je vous enverrai un autre paraclet. Il est bon que je m'en aille, sinon l'autre défenseur ne viendra pas. Il y en a donc déjà un qui est déjà à l'œuvre et c'est Jésus lui-même. Or l'évangile de Saint-Jean, dès le prologue, nous présente le mystère de l'incarnation comme la lumière qui vient dans les ténèbres. Il est venu chez les siens, il n'a pas été reconnu, il n'a pas été reçu. Donc le premier défenseur est celui qui fait la lumière sur l'existence même des ténèbres par sa seule présence. L'autre défenseur, l'Esprit-Saint, continue cette œuvre de mise en lumière. Il établit la culpabilité du monde, c'est-à-dire qu'on ne peut voir son péché qu'à la lumière de l'Esprit-Saint. Il est le seul qui puisse nous montrer notre péché. Et cette culpabilité est en matière de péché, de justice et de jugement. Pour le dire, en gros, l'Esprit du monde a jugé Jésus à partir de la justice mondaine, à partir de ses propres références de ténèbres. Et l'Esprit établit l'innocence du Christ, la noirceur du jugement qui a été posée sur le Messie, et dévoile ainsi le refus de croire. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père. Autrement dit, l'ascension nous révèle que Jésus n'est pas le réprouvé, que Jésus n'est pas le coupable que le monde a désigné, mais il est le juste qui trouve sa place dans le sein du Père. Et de jugement, il convaincra. Et il établira la culpabilité en matière de jugement, puisque le prince du monde est jugé. Et donc, ultimement, Satan est dépouillé de sa prétention à juger le monde et à juger le Christ. Et puisqu'il monte vers le Père, il montre prendre sa place de juge, il établit comme juge, le voilà, le vrai juge. Donc l'Esprit Saint, l'Esprit de miséricorde, est celui qui nous présente devant le juge, le vrai juge, qui est le Christ. Et c'est là que la boucle est bouclée. Parce que le juge est un juste juge, nous pouvons espérer son pardon. Parce que l'Esprit de miséricorde est celui qui nous convainc de pécher, qui nous révèle notre péché. Nous avons conscience qu'en termes de la vraie justice, nous sommes condamnables, voire nous sommes déjà virtuellement condamnés. Nous pouvons donc, désormais, saisir la chance extraordinaire, connaissant notre culpabilité, de nous mettre à genoux et d'implorer miséricorde. En nous soumettant à la justice, en nous éclairant sur notre culpabilité, l'Esprit Saint nous permet de crier vers Dieu pour demander son pardon. Comment demander pardon d'un péché dont on n'a pas conscience ? Comment demander d'être éclairé alors qu'on ignore être dans un aveuglement ? Et cela est possible sans défaillir parce que l'Esprit Saint est rosé de tendresse. Il est esprit de douceur et de paix. La manière dont il nous convainc de pécher n'est pas accablante, elle suscite en nous, au contraire, une grande confiance. Voilà le secours dont nous avons besoin, c'est celui qui nous permet d'avoir confiance. Car souvent, dans notre vie spirituelle, nous avons confiance en Dieu et nous comptons sur nous-mêmes. Nous avons confiance en Dieu et aussi en nous-mêmes. Ajouter quelque chose à la confiance en Dieu, c'est ne plus avoir confiance en Dieu. En nous convainquant de pécher, l'Esprit Saint nous aide à ne compter que sur la miséricorde. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada